Musique Personne n'y avait pensé ! Bonjour à tous les amis ! En ce jeudi, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui ! Saint-Nicolas est venu apporter les cadeaux aux enfants sages du public qui sont là ! Salut tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Voici les 100 Français qui sont moins sages de la colonne qui eux ont pour objectif d'être plus forts que nos candidats Il va falloir les battre ces 100 Français c'est-à-dire qu'il va falloir la faire descendre cette colonne jusqu'à zéro si possible C'est la mission des candidats qu'on accueille tout de suite Premier duo ! Ils s'apprêtent à fêter leur noce d'émeraude 40 ans de mariage ! Ils adorent pêcher et faire de la voile Ça tombe bien ! Ils sont d'arcachon ! Voici Christine et Jean-Luc ! Bonjour Christine ! Bienvenue ! Ça va bien ? Très bien ! Bonjour Jean-Luc ! Enchanté ! Allez-y ! Le papa est conseiller commercial dans l'automobile Sa fille est agent immobilier et ils ont chacun un rêve c'est faire leur baptême d'hélico et s'installer en Bretagne On va en parler ! Voici Clara ! Bonjour Clara ! Bienvenue chez nous ! Merci ! Bonjour Noël ! Bonjour Noël ! Nos champions sont père et fille et ils sont super fans de musique Pour leur deuxième participation on accueille Séverine et Gérard ! Bonjour Séverine ! Ça va championne ? Ça va merci ! Gérard ! La forme ? Allez-y ! Tous les deux ! Ils n'ont pas réussi à faire tomber les 2000 euros hier mais ils ont quand même 100 euros dans la cagnotte que voici ! On avait joué hier avec les noms de famille les plus répandus et Gérard nous avait sorti du chapeau les Pérignons ! Non mais les Pérignons c'est bizarre quand même comme réponse ! Alors qu'il y en avait plein d'autres Il y avait les Moreau qui faisaient gagner il y avait les Rousseau notamment il y avait les Muller aussi les Lambert et beaucoup d'autres Quel que soit votre nom de famille on va jouer tout de suite à l'aller-retour ! Noël et Clara viennent d'Eure et Loire Père et fille eux aussi comme nos champions Je l'ai dit lors de votre présentation vous avez deux rêves Il y a un baptême d'hélico pour Clara et une installation en Bretagne pour Noël Absolument ! Vous voudriez aller où en Bretagne Noël ? Il y a une région que j'affectionne tout particulièrement c'est la région de Pérose-Guirec tout ce coin-là je trouve magnifique Et puis comme vous êtes dans l'automobile en plus vous pouvez aller travailler là-bas sans aucun problème chez les copains bretons Et vous Clara l'hélico ça vous tente ? Oui ça m'a toujours fait rêver donc pourquoi pas Vous savez il y a une émission super sympa où on met des candidats dans les hélicos il faut qu'on parle au devant des indices et tout Si vous ne l'avez pas vu je vous conseille c'est super bien Ça vous tente ? Ça vous ferait plaisir de survoler la France en hélico ? Je vous dis un truc quand on a testé l'hélico on devient accro après et on ne peut plus s'en passer et c'est formidable de voir la France vue du ciel comme on vous l'a fait découvrir dans la carte au trésor Bonne chance à vous Merci ! Bonne chance à Jean-Luc et à Christine à côté qui viennent de Gironde On fera connaissance un peu plus tard Bienvenue et amusez-vous bien On met vos pupitres à zéro les amis il faut y rester vous connaissez le principe et aujourd'hui on commence avec des mathématiques Ah ! La tuile Saint-Nicolas les cadeaux Ben voici le premier cadeau A vous de choisir qui va jouer en premier Non non tu commences Discuter Non non tu commences Et mettez-vous en place maintenant Question mathématique Ne vous évanouissez pas devant la maison si les maths ne sont pas forcément votre tasse de thé vous allez vous en sortir C'est sûr Voici la question Les produits de deux nombres consécutifs Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà Qu'est-ce qu'un produit ? Le produit c'est le résultat d'une multiplication Donc quand on vous demande le produit de deux nombres consécutifs vous allez donc me donner comme réponse le résultat d'une multiplication de deux nombres de chiffres qui se suivent Par exemple vous pourriez me répondre 2 Pourquoi ? Parce que 2 égale 1 fois 2 Deux chiffres qui se suivent Vous avez compris ? Tout le monde réfléchit dans sa tête On commence avec Gérard 121 Oh oui non ! Poum ! 121 égale 11 fois 11 Mais 11 et 11 C'est pas deux chiffres consécutifs Ah je suis sûr C'est pas deux nombres qui se suivent Donc ça 21 à mon avis Pourquoi ? La colonne est rouge Vous m'avez pas bien écouté Gérard 100 points malheureusement Noël Euh je dirais 72 Ça serait quoi et quoi ? Neuf fois huit Neuf fois huit Huit et neuf ça se suit Huit fois neuf égale 72 Regardez Bonne réponse Combien de personnes y avaient pensé ? Allez 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 Oh ça descend bien Jusqu'au bout 14 personnes seulement Y avaient pensé On va passer à Christine Je vous rappelle qu'on cherche le résultat d'une multiplication Entre deux chiffres ou deux nombres qui se suivent 110 110 égale ? 10 fois 11 10 fois 11 10 et 11 se suivent A priori on est bon Bonne réponse Bonne réponse Combien de personnes y avait pensé ? Ça descend Ça descend bien Et bien c'est moins évident Neuf personnes seulement Avaient donné cette réponse C'est le meilleur score pour l'instant On garde la même question On reste dans les mathématiques Et on change de joueur Vous m'avez proposé 72 8 fois 9 Vous m'avez proposé 110 10 fois 11 Vous m'avez proposé 121 Qui ne marchait pas Je vous donne une petite précision pour le retour Je ne veux en réponse que des nombres entre 0 et 500 On ne va pas au-delà de 500 On commence le retour avec le plus petit score Jean-Luc 56 56 égale ? 7 fois 8 7 fois 8 Non je me suis trompé Alors vous m'avez dit 56 Est-ce que 56 ça fait bien 7 fois 8 ? Non 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 Vous m'avez dit 7 fois 8 Bah oui 56 ça marche Et 7 et 8 ce sont de nombre consécutif Combien de personnes Avez pensé à 56 ? 15 personnes Vous êtes à 24 points Il va falloir être en dessous On passe à Clara cette fois-ci 30 30 égale ? 5 fois 6 5 fois 6 5 et 6 5 et 6 Ce sont des nombres consécutifs 30 ? Bonne réponse ? Bonne réponse Allez 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 Et 30 avait été cité par Allez Allez c'est bien là Allez on y va 16 personnes Vous êtes à 30 points Et on termine le retour avec Séverine C'était votre truc les maths ? Je suis littéraire D'accord Bon essayez de me trouver une réponse qui vaut 0 Ah ça met la pression là du coup Il y en a plein je vous le dis Il y a plein de réponses qui valent 0 points 132 132 ça fait On se fois 12 On se fois 12 11 et 12 se suivent A priori on est bon 132 ? Bonne réponse Combien de personnes y avait pensé ? Allez 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 Ouh Allez Oh là Est-ce que ça fait 0 ? 2 personnes seulement Y avait pensé à 132 Très bien Vous êtes à 102 points Malheureusement vous êtes dans le rouge Malgré cette excellente réponse C'est vous qui avez le plus gros score Et le plus petit score C'est les 24 points de Christine et Jean-Luc Bravo Le joker est pour vous Merci On va voir les opérations qui avaient été les plus évidentes Les réponses les plus citées par les français Il y avait 6 6 c'est 2 x 3 12 c'est 3 x 4 3 x 4 20 c'est 4 x 5 Avant de vous montrer les réponses à 0 Je vous ai dit qu'il y en avait plein Et bien sachez que personne n'avait pensé à 0 x 1 égale 0 La réponse 0 elle valait 0 et donc elle valait 100 euros 272 c'est 16 x 17 306 c'est 17 x 18 342 c'est 18 x 19 Et 462 en bas c'est 21 x 22 Voilà pour cette question mathématique Bravo à vous Vous avez été très bons Jean-Luc et Christine Qui viennent de Gironde D'Arcachon Un chèque de 10 000 euros Et t'as gagné 10 000 c'est un compte ronde Et c'est magnifique Quelques jours de Noël Quel est le nom de la friandise Préparée à base de sucre filet 1 La barbe à papa 2 Le bouc à tata 1 ou 2 par SMS Au 7 10 20 32 43 par téléphone Et là il y a tout de suite Quelqu'un qui nous vient en tête Tout de suite 1 ou 2 par SMS 7 10 20 32 43 par téléphone 10 000 euros à gagner Maintenant Bonne chance à tous Voici la banque Fini les mathématiques On va jouer avec d'autres thématiques On va parler voile avec Jean-Luc et Christine Je le disais tout à l'heure Vous venez d'Arcachon Qui dit Arcachon dit bassin d'Arcachon Magnifique Bah oui Donc vous avez un petit bateau c'est ça ? Non 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 Nous sommes équipiers On navigue sur des bateaux Donc vous allez naviguer comme ça sur le bassin d'Arcachon Oui même plus loin Et même plus loin Vous allez jusqu'où Christine ? De la Bretagne jusqu'au Portugal Oh génial ! Donc pas de mal de mer Non Tout va bien Oui Et vous profitez de la vie de la nature et tout Absolument C'est assez magique hein Vous êtes déjà tombé dans des petits... Non ? Ah moi oui oui Moi oui oui Mais dans des grosses Et là on vibre quand même hein ? Non pas trop C'est vrai ? Non C'est assez stoïque ? C'est à dire qu'on a des amis à bord pour nous calmer un petit peu D'accord en cas de c'était une grosse tempête ? Ah oui oui C'est grosse oui puisqu'on a failli couer Ah oui d'accord Mais c'est la voile En tout cas il n'y a pas eu de tempête dans la première manche Parce que vous vous en êtes certes victorieux avec le joker Utilisez-le quand vous le souhaitez Voici le premier thème On joue avec... De la botanique Est-ce qu'on joue le joker ? Non Non Ok, alors les points vont compter Musique Les variétés de fruits On va jouer avec ça On va manger des fruits Je vous demande de dire A quels fruits appartiennent les variétés que voici ? A vous de jouer Plantin Granny Smith Cantalou Charenté Gariguette Et Burla Jean-Luc et Christine Burla c'est la cerise Vous la connaissez la cerise Burla On appelle aussi Bigarro Allons-y Bonne réponse C'est bien la cerise La Burla Couleur pourpre C'est la première cerise qu'on trouve sur les étals des commerçants 59 personnes y avaient pensé 59 points pour vous Il faut faire moins de 59 Noël et Clara Et bien on va tenter Plantin La banane La banane On va vérifier La banane Plantin Bonne réponse La banane qui se consomme cuite Allez Combien de personnes l'avez cité ? 64 personnes 64 points Applaudissements Gérard et Séverine On va prendre le Cantalou Charenté Le melon Ça serait une variété de melon Que vous connaissez Oui Qui a une particularité ou pas ? C'est une petite C'est la plus populaire Oui Le melon Bonne réponse Combien de personnes y avait pensé ? Allez 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 Pas mal 51 C'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant Le plus petit score Bravo Les champions ils ont joué en dernier Mais ils remontent Et ils se battent La Granny Smith c'était ? Pomme C'est la pomme C'était le plus évident 90 personnes la connaissaient C'est une pomme verte La saveur est gros douce Et on la doit à Marie-Anna Smith Une vieille dame australienne Qui y vivait au 19ème siècle Et la garriguette La garriguette c'est la... C'est la fraise 83 personnes la connaissaient C'est l'une des premières fraises Qu'on peut cueillir en général Au mois de mai Voilà donc pour les fruits Bravo les champions De vous être rattrapés Dès la première question Qui parmi vous mesdames et messieurs Achète les journaux people Les journaux à scandale etc. Ça n'intéresse personne ? Personne personne ? Christine ? Non Oh sur le bateau Christine vous lisez pas un peu de trucs Sur le bateau non ? D'abord il faut pouvoir les trouver en mer C'est pas évident Ah oui non mais Christine je vous ai pas dit Est-ce que vous achetez des journaux à scandale Au milieu de la mer dans la tempête ? Non non mais tout est pesé sur un bateau Quand on part longtemps C'est vrai ? Ah oui enfin pesé Je me comprends on peut pas emmener Toute la gare d'Europe Tout ce qu'on a envie Les cabines sont petites sur un bateau Donc vous laissez les magazines people sur le quai Tout à fait Alors allez-vous jouer le joker sur cette question ? Regardez personnalité Oui Ah bah tiens Et posez la question au cas où Les points ne vont pas compter Vos points Voici la question associée Les invités au mariage de Mégane et Harry Vous êtes mariés Jean-Luc et Christine ? Depuis combien d'années ? 39 ans On va jouer donc avec le mariage Le mariage de la couronne anglaise A vous de me donner le nom et le prénom de ces personnes invitées au mariage du prince Harry et de Mégane Markle On a vu plein d'images de ce mariage il y a quelques mois Reconnaissez les invités On y va Voici l'invité A Voici les invités B Voici l'invité C A chaque fois il faut nom et prénom hein les amis Voici l'invité D Jolies lunettes Et voici les invités E Qui a été le moins reconnu par les français Gérard et Séverine à votre avis ? On va prendre le A James Blunt Et j'en profite pour faire un bisou à Maxou Il se recueille d'être A C'est un truc entre nous C'est quoi le rapport avec James Blunt ? Rien Il aime bien Maxou ? Non c'est quand on se fait des compliments On se dit qu'on se fait une James Blunt James Blunt vous savez c'est le chanteur qui chantait ça par exemple Et voilà c'est pour moi Allez 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 Combien de personnes avaient reconnu James Blunt ? C'est bon ça ? C'est bon ça ! Vingt-six personnes seulement Ils sont très très bon les champions Soixante-dix-sept points Christine et Jean-Luc À vous D ? D ? Elton John ? Elton John. Bien joué. Combien de personnes l'avaient reconnu ? Ah bah 80 personnes. Mais vous ne marquez pas les points, heureusement grâce au Joker. Vous avez bien fait de le jouer. C'est un proche de la famille royale, Elton John. On se souvient qu'il avait composé, enfin en tout cas qu'il avait chanté. Pas composé exprès pour ça, mais il avait chanté Candle in the Wind lors de l'enterrement de Lady Di. Noël et Clara, où va-t-on ? On va tenter le C avec Serena Williams. La tennis woman. On y va. Serena Williams. Bien joué, c'est l'une des meilleures amies de Meghan Markle. Combien de personnes y avaient pensé ? 53 personnes y avaient pensé. Vous passez à 117, vous êtes en danger. Il faut vous rattraper avec la troisième question dans un instant. Noël et Clara. On regarde les autres invités. Pour info, James Blunt qui valait 26 points, c'est un ami de longue date de Harry. C'est pour ça qu'il était au mariage. Elton John, proche de la famille royale, on l'a dit. Le B, c'est les... Beckham. Beckham, David et Victoria Beckham, qui font partie des invités incontournables. Ils étaient déjà présents pour le mariage de William et de Kate Middleton. 58 points, ça valait. Et on termine avec George Clooney. Alors, on le reconnaît, mais comment s'appelle sa femme ? Amal. Amal, voilà. Il fallait me donner les deux. Amal et George Clooney. Harry et George Clooney ont mené des opérations humanitaires ensemble. C'est pour ça qu'ils se connaissent. Et leurs épouses sont devenues amies. Ça valait 43 points. Voilà pour le mariage britannique. Il ne reste qu'une question. Et le binôme qui aura le plus gros score va être éliminé après du vocabulaire. On découvre la question qui va avec. Les mots qui commencent et qui finissent par un G. Tout est là. Je vous demande de retrouver des mots qui commencent et se terminent par G à partir des définitions que voici. Jean-Luc et Christine. Alors, on y va ? Oui. Une racine utilisée en médecine chinoise, le ginseng. C'est une racine, le ginseng. Ça commence par un G, ça se termine par un G. Bonne réponse ? Oui. Très appréciée en Extrême-Orient pour ses vertus tonifiantes. 58 personnes avaient cité le ginseng. On lui prête même des pouvoirs aphrodisiaques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aphrodisiaque ? Je préfère même pas savoir de quoi on parle. Séverine et Gérard. Benoît, il faut qu'on parle. Allons-y. Le camp de travail forcé. On va dire le goulag. Ça commence par un G, ça se termine par un G. On part au goulag. C'est gay. Est-ce que ça va vous servir ? Allez, 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 50 points. Vous êtes à 127. Le goulag, c'était l'administration qui s'occupait des camps de travail forcés en Union soviétique, puis c'est devenu le nom des camps eux-mêmes. Le goulag. Si vous voulez vous qualifier pour le duel, Noël et Clara, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 10 points. La ligne de qualification est très basse. Regardez, elle touche quasiment le sol. Choisissez bien. Je vais tenter une bande de malfrats. Ce serait ? Un gang. Ça commence par un G, ça se termine par un G. Parmi les trois réponses restantes, vous les avez toutes les trois ou pas ? Boisson au rhum, c'est grog. Et puis... Et l'instrument de percussion ? J'aurais dit un gong, mais j'en suis pas certain. Ah bah oui, c'était le gong. D'accord. Mais peut-être que la bande de malfrats et le gang vous permettent de vous qualifier. Regardez. C'est bien un gang, c'est un mot d'origine anglaise. Combien de personnes le savaient ? Allez, allez, allez. Vous descendez. Oh là 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 là, 75 points, on est bien au-dessus. Vous êtes à 192 et vous êtes dans le rouge, malheureusement. Noël, fallait pas mettre un t-shirt rouge. Noël, c'est la malédiction. T-shirt rouge, score rouge. L'instrument à percussion, le gong, combien ça valait ? 32, vous voyez, beaucoup moins. Bon, cela dit, c'était quand même trop. Ah, cette fois-ci, on l'a. Ça, c'est Félindra, Fort Boyard. Hey ! Et la boisson chaude au rhum, c'est ? Le grog, effectivement. C'est de l'eau sucrée, du rhum et du citron. Ça valait 85 points, le grog. Fallait l'éviter, c'était la réponse la plus évidente. On applaudit Noël et sa fille Clara qui vont nous quitter. Clara, un gros bisou à Faraki avant de partir. Merci. Un bisou à mon chéri, Raymond, et un bisou à ma meilleure amie, Aimée. Inscrivez-vous à la carte trésor, peut-être pour être dans les cours un jour. Et vous, Noël ? J'embrasse ma femme Sandrine, mon fils Julien, et qui d'ailleurs vous transmet, il vous aime beaucoup. Il vous fait un bisou. Ah bah gros bisou à Julien, voilà, bah il viendra peut-être jouer un jour. Pourquoi pas ? Quel âge il a, Julien, il a 11 ans. Ouais, ouais. Pas tout de suite. C'est tout jeune. Gros bisou Julien, plein de bisous. Et puis, hey, joyeux Noël à toute la famille en avance. Merci beaucoup. En ce jour de Saint-Nicolas. Et bonne Saint-Nicolas à tous nos amis de l'Est, notamment, pour qui c'est une fête très importante. Cadeau pour vous. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et vous offre 7 assortiments composés d'onctueuses douceurs en chocolat. Un chèque de 10 000 euros est toujours à gagner ce soir. Regardez, Louis de Funès a joué dans la soupe aux orties. Réponse 1, aux choux, réponse 2. On a bien le générique de ce film, quelque part, Benoît, dans un tiroir. La soupe aux orties, c'est le 1, la soupe aux choux, c'est le 2. Vous appelez le 3243 maintenant tout de suite pour décrocher votre chèque de 10 000 euros si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Ou sinon, ça se passe 1 ou 2 par SMS au 71021. 1, c'est la soupe aux orties, 2, c'est la soupe aux choux, avec la denrée. Ah ben voilà ! C'est la denrée, le glaude, et tous les autres, le bombé. Eh bien, le duel de personne n'y avait pensé. Aujourd'hui, il va se jouer entre Séverine et Gérard d'un côté, et Christine et Jean-Luc, deux autres. Allô, Oxo, ici la Terre. Ah, la soupe aux choux. Enfin, la soupe aux choux, la soupe aux orties. Moi, je ne vous aide pas, bien sûr que non. Si vous voulez assister à l'émission, les amis, venir sur le plateau, ici, encourager tous nos candidats. Tout est là pour vous inscrire. 0149 34 50 10. Vous serez bien reçus, c'est promis. Vous êtes les bleus, Jean-Luc et Christine. Vous êtes les jaunes, Gérard et Séverine. Il faut remporter deux duels pour aller en finale. On est aux portes de la finale. Bonne chance à tous. Voici le premier duel. On va chanter les comédies musicales créées après l'an 2000. Il y a eu une vague incroyable de comédies musicales qui est arrivée. À vous de retrouver dans cette liste, celle, la comédie musicale française, celle qui a été créée entre 2000 et aujourd'hui. On y va. Et celle qui a été la moins citée, bien sûr. Jean-Luc et Christine. Dracula, l'amour plus fort que la mort. Validé. Gérard et Séverine. Le roi soleil. Oh bah dis donc. Ouais. Vous êtes écroulé comme ça, vous vouliez Dracula ? Ouais. Dracula, c'était une comédie musicale de qui, vous vous souvenez ? De Kamel Wally. Dracula, c'était ça. L'amour serait plus fort. Bien plus fort que la mort. Et l'originalité de cette comédie musicale, c'était que Dracula, qui était joué par Golan Yosef, ne chantait pas, il ne faisait que danser dans cette comédie musicale. Colonne bleue. Créée en 2011, donc Séver. 28 personnes seulement, il y avait pensé. Il faut évidemment que les comédies musicales aient été créées après les années 2000. Le roi soleil, c'était après 2000 ? Le roi soleil, c'est Emmanuel Moire. C'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, à votre avis ? C'est en 98, je pense. Ce serait l'intrus. Le roi soleil, on y va. Emmanuel Moire, être à la hauteur. On en est censé. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé ? Oui, je n'ai pas pensé. Le roi soleil, ça date de 2005 et c'est beaucoup plus connu que Dracula. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour Jean-Luc et Christine. Écoutons le roi soleil. Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Vous vous souvenez, les rois du monde, tout ça. Écoutez. Avec Damien Sargues qui jouait Roméo, Cécilia Cara. Ça date de 2001. C'était une comédie musicale de Gérard Presgurvic. 55 personnes s'en souvenez. Les 10 commandements. Daniel Lévy, l'envie d'aimer, tout ça. C'était en quelle année ? C'était en l'an 2000. Donc ça marchait, ça marche. Regardez, ça valait 67 points. Paris de Luc Plamendo et Richard Cauchian. C'était en 1998. On se rattrape les jaunes ? Allez, changement de destination. Regardez. Les pays où on fête la Saint-Nicolas. Évidemment, comme on est le 6 décembre, c'est la nuit dernière que Saint-Nicolas est venu apporter les cadeaux aux enfants sages. C'est la tradition qui est encore bien présente dans pas mal de régions en France et dans d'autres pays d'Europe. Voici la question. Je vous demande de retrouver dans cette liste le pays où l'on fête traditionnellement la Saint-Nicolas, qui a été le moins cité par les Français. Attention aux pièges. Suisse, Allemagne, Grèce, Danemark, Belgique. Où fête-t-on la Saint-Nicolas ? La réponse des jaunes. Le Danemark, Cyril. Validé. C'est bleu. La Grèce. Validé pour les bleus. Saint-Nicolas serait donc allé jusqu'au Danemark. C'est la réponse des jaunes. Il aurait eu une bonne idée. C'est chez vous, en plus, ça ? Oui. Vous qui êtes originaire de Lorraine. De Lorraine, oui, tout à fait. Est-ce que Saint-Nicolas est allé porter des cadeaux aux enfants danois ? Espérons. Il faut, hein ? Oui. Aïe, aïe, aïe. C'était le piège. Et comme vous êtes déjà mené un duel à zéro, ça sent pas bon, les jaunes. La Grèce, c'est la réponse des bleus. Est-ce qu'on fête Saint-Nicolas en Grèce ? On y va. Eh bien, oui. On l'appelle Aïeus Nicolaus, là-bas. Oui, je sais. Combien de personnes y avaient pensé ? C'est vrai. Zéro, c'est pseudo, hein ? C'est vrai. Allez, allez, allez. Ça va pas faire zéro. Oh là que c'est beau. Zéro. Ça va pas faire zéro. Zéro. Personne n'y avait pensé. À la Grèce. Ce qui veut dire que vous gagnez 100 euros pour cette très bonne réponse. Vous avez à nouveau le plus petit score. Donc, deuxième duel est finale. Bravo, Jean-Luc. Bravo, Christine. Gérard, c'est Saint-Nicolas qui nous a fait chuter, malheureusement. On va regarder les autres réponses. En Suisse, on le fête. Oui, c'est le saint patron de la ville de Fribourg, Saint-Nicolas. 29 personnes le savaient. En Allemagne, on l'appelle Niklaus. 66 personnes le savaient. Et en Belgique, on l'appelle Sinterklaas. 61 personnes y avaient pensé. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Oui, en fait, au Danemark, on ne fête pas Saint-Nicolas. On fête Sainte-Lucie le 13 décembre. C'est à peu près l'équivalent. Vous repartez avec 100 euros, les champions. Séverine et Gérard. Et on fait des gros bisous à qui vous voulez. Séverine. Je vais embrasser mes deux enfants, Benjamin et Jade, et mon mari. Et un gros bisou à tous mes collègues de l'hôpital. Et vous, Gérard ? On l'épouse, Sylvie, et mes deux autres enfants, Karine et Christophe. Vous garderez un bon souvenir. Oui, tout à fait. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir, Gérard. Au revoir, Séverine. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Il y a 2000 euros en jeu en ce jeudi, comme tous les jours, dans Personne n'y avait pensé. Mais il faut être plus fort que les 100 Français qui sont là-haut. A tout de suite. C'est la finale. Maintenant, avec Christine, avec Jean-Luc, qui sont prêts. On ne va pas faire un petit tour de bateau sur le bassin d'Arcachon, même si ça nous ferait bien plaisir. Vous pêchez un peu aussi, j'imagine ? Beaucoup. Beaucoup sur le bateau et pas sur le bateau. Et sur d'autres bateaux spécialement étudiés pour la pêche. Quel type de pêche ? Plutôt le gros thon, le gros poisson. OK. Allez, 2000 euros qui sont là. Les 2000 euros sont en jeu. À vous de les décrocher. Voici votre finale. Vous avez le choix entre deux questions. Comme tous les jours, est-ce qu'on a une histoire de poisson finale aujourd'hui ? Regardez. On peut jouer avec les multiples vainqueurs du Tour de France, du cyclisme donc, ou du cinéma avec les films de la saga des James Bond. Si tu prends le cycliste, c'est tout seul ? Les films de la saga des James Bond. Ah, donc ils comptent sur vous, Christine, vous avez vu. Je vais vous demander de me donner les titres français de trois films de la saga James Bond, sortis au cinéma. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. et me donner au moins une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour gagner le pactole. La cagnotte. Top chrono. Alors, il y a Meurs un autre jour. Meurs un autre jour ? Oui, je crois. Meurs un autre jour. Dr No contre Dr No. Celui-là, je le connais. Du monde contre Dr No. Oui. C'est assez connu. Meurs un autre jour. Casino Royale. Casino Royale. Il y en a eu deux. Casino Royale. Oui, mais il est graissant, non ? Non, non, c'est un vieux. Ah bon. C'est un vieux. Et films. Contre Dr No. Oui, oui. Moonraker. Moonraker. Allez, c'est bon. Allez. Encore un peu plus. Moonraker, alors ? Moonraker. Casino Royale. Casino Royale. Moonraker et Meurs un autre jour. Meurs un autre jour, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que tu n'en ai vu aucun. Oui, après. Mais vous lui faites confiance. Je lui fais confiance. Dix secondes, alors, vos trois réponses. Alors Meurs un autre jour. Oui. Casino Royale. Oui. Et Moonraker. Ok. On ne change rien. Non. Non. On ne change rien. On ne change plus rien. C'est fini. James Bond, 0, 0, c'est bon. On va commencer avec Casino Royale. On est dans les années 2000, Casino Royale, me semble-t-il. Aussi. Qui interprétait James Bond, vous vous souvenez ? Euh, non. C'était Daniel Craig. Casino Royale. Vérification. Il y avait Eva Green aussi, vous savez, la fille de Marlène Jobert. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 ça va descendre jusqu'à 30, 40. Allez, allez, non. 33 personnes. C'est la Gironde. C'est beaucoup. Vous dites, c'est là ? La Gironde. C'est la Gironde, le 33. Ça ne va pas nous aider à gagner, 33. Moonraker, deuxième chance de gagner ce soir. Avec Roger Moore. Là, on est en 1979. Est-ce bien un film de James Bond ? A priori, oui. Combien de personnes le savaient ? Moonraker. Il faut que ça fasse 0 pour gagner les 2000 euros. 7 personnes y avaient pensé. On passe de la Gironde, le 0-7. L'Ardèche. L'Ardèche. Bon, il n'y a pas de département 0-0. Non. Mais il faut y aller quand même. Il n'y a pas le choix. Meurt un autre jour. Pierce Brosnan et Halle Berry. Ah, d'accord. Meurt un autre jour. On est en 2002. On y va ? Allez, on y va. James Bond ? Allez. Sort son pistolet ? Allez. Dernière chance de gagner. James Bond, opération 2000 euros. Émission 0 points. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Ça descend. Allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0. Personne n'avait cité par un autre jour. 2000 euros. Bravo les amis. Excellent. Vous êtes trop, trop fort. Voilà, vous êtes notre James Bond du jour. Pour Luc et Chrissie, vous êtes sa James Bond girl. Exactement. On va se mettre une petite musique de James Bond. Regardez. Quels étaient les autres films de la saga James Bond qui auraient pu vous faire gagner 2000 euros ce soir ? Peut-être que vous les aviez à la maison si vous êtes des fans de cinéma. Attention. Hey. Il y avait Opération Tonnerre. Là, on était en 65 avec Shane Connery et Claudine Auger. Il y avait au service secret de sa majesté. En 69, le seul film de la saga avec George Lazenby. Tu es n'est pas joué. C'était avec Timothy Dalton en 87. Permis de tuer, c'était en 89. C'est le deuxième et dernier James Bond avec Timothy Dalton. Et donc meurt un autre jour. Allez, Berry et Pierce Brosnan. Votre cagnotte passe de 0 à 2100 euros. Bravo Jean-Luc. Bravo Christine. Merci. Venez là. Docteur No ne vous attend pas. Mais la victoire vous attend peut-être demain. Une nouvelle fois. Merci. 2100 euros dans la cagnotte. Et nous, on retrouve Slam tout de suite avec Mathieu, notre champion. C'est sa deuxième participation dans 5 minutes. C'est le Slam sur France 3. A tout de suite. Merci. Allez. – Sous-titrage FR 2021